Bonjour, nous sommes ici avec son président sur l'hippodrome de Durtal. Fin novembre, il fait beau, comme toujours, on en joue évidemment, et nous sommes ici au milieu du chapeau de gendarme. Un obstacle parfaitement typique des parcours de cross-country qui ont fait la fierté de l'hippodrome de Durtal. Et justement, pour la première fois, Gilles, Gilles Luçon, le président. L'hippodrome de Durtal va accueillir un événement très important. C'est une nouvelle étape qui sera donc la dernière du Trophée National du Cross. Ce sera le 15 décembre, Gilles. Déjà, est-ce que l'hippodrome, son président et toute l'équipe est fière d'avoir cette ultime étape du Trophée National du Cross à Radulion PMU cette année ? Bonjour Arnaud, bonjour à tous. C'est vrai que nous recevons le 15 décembre cette dernière étape du TNC, Trophée National de Cross. Eh bien, on est absolument ravis d'accueillir cette étape. C'est une reconnaissance pour notre hippodrome, notre parcours. Et c'est une très grande satisfaction d'accueillir vraiment cette belle course, c'est ce finish de ce Tour de France du Cross. Alors, un hippodrome en plus avec un cross tout à fait typique. Là, on a vu le chapeau de gendarme. Il y a la carrière aussi, il faut nous parler de la carrière. Bien sûr, la carrière est un obstacle typique de Durtal, puisqu'en plus, on appelle notre hippodrome l'hippodrome de la carrière. La carrière, c'est vraiment typique et bien connu de tous les jockeys de cross de France. C'est un rapport avec les tercuites des Réry, parce que là, on est sur la commune des Réry, d'ailleurs. Juste à côté de Durtal, en fait. Absolument, absolument. Nous, plus de 99% de l'hippodrome se trouvent sur la commune des Réry. C'est pourquoi, dorénavant, on parle de Durtal-les Réry. Les tercuites, les fameuses tercuites des Réry. Les fameuses tercuites des Réry. Alors, il y a eu quelques autres travaux aussi qui ont été faits sur le parcours. Tu peux nous en parler. On est en train de voir le parcours, justement, avec le drone, la vue du ciel. Voilà, et pour tout vous dire, on envisage même, l'année prochaine, peut-être, utiliser d'autres obstacles sur l'hippodrome. Un petit peu intensifier le parcours de cross, bien sûr, pour ralentir les chevaux et couper les courbes un petit peu. Mais en utilisant déjà les obstacles que nous avons ici. On est en train de y réfléchir avec M. Jean-Luc Guillauchon, entre autres, qui nous soutient, qui est présent avec nous. Et donc, on réfléchit à ce nouveau parcours, éventuellement pour l'année prochaine. La date du 15 décembre, Gilles, est tout un symbole. Parce qu'ici, Durtal, c'est un terrain qui porte, vous voyez. Malgré toutes les précipitations qu'il y a eues ces dernières semaines, ça porte. Alors, il y a beaucoup de travail, évidemment, pour mettre la piste en état. Mais c'est un terrain qui porte. Vous allez courir de plus en plus en hiver. Oui, eh bien, comme je le disais, nous, Hippodrome, nous sommes un hippodrome PMH. Nous allons courir en France, la dernière, ça va être la dernière réunion PMH de France. Puis, au 15 décembre, et nous courrons le 26 janvier l'année prochaine. Première réunion PMH de France aussi. Alors, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un hippodrome, un terrain drainant. Et qui, bon, ça nécessite beaucoup de travail quand même après les courses. Mais on a la chance de pouvoir courir, même si on a eu des intempéries. 24 heures après, le terrain draine bien. Et c'est pourquoi on l'appelle la Deur, on est sur la carrière, l'hippodrome de la carrière. Effectivement, et on peut faire la fête aux courses, même en hiver. C'est ce qui se passe en Angleterre, d'ailleurs, depuis des lustres et des lustres. Et ici, à Durtal, c'est possible, notamment grâce au vin chaud et aux installations qui peuvent permettre, le 15 décembre et puis après, d'accueillir dans les meilleures conditions le public en hiver. D'ailleurs, nous avons derrière nous des travaux. Gilles, explique-nous, s'il te plaît. Alors, je reviens au vin chaud. C'est vrai que le vin chaud est très, très apprécié. Très important. Très important. Très important. Venez tous goûter le vin chaud à Durtal. Le 15 décembre. Durtal-Hérérie. Qu'est-ce que nous avons ici ? Et alors là, effectivement, nous sommes en cours de travaux. Pour un agrandissement, on avait notre bar à Champagne. Mais c'est un agrandissement pour pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions par ces périodes un petit peu délicates d'hiver. Et ce sera un espace chauffé, climatisé, sur le bord des pistes. Donc, pour que le public soit vraiment à l'aise. Avec une vue absolument imprenable, puisque là, cet espace chauffé, vitré, on pourra venir boire un verre et puis aussi manger un petit morceau, est juste en face du poteau d'arrivée et des obstacles principaux, comme on le voit ici. Absolument bien placé pour suivre les courses au mieux. Eh bien, en plus de ça, je crois qu'il y a d'autres phases de travaux, parce que là, ici, on est côté piste, mais il y a aussi côté écuries. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Allez, Gilles, on a quitté la piste. Là, on est en train de traverser les écuries, les écuries que les spectateurs et les acteurs connaissent, mais on va aborder la partie qu'ils vont découvrir. Est-ce que tu peux nous expliquer les travaux des écuries qui sont juste là ? Eh bien, oui, effectivement, nous avons un projet qui prend forme, qui sort de terre, puisque là, on peut monter sur cette dalle qui sèche maintenant et qui attend la construction de 24 boxes supplémentaires. 24 boxes, d'accord. Ce qui va porter sur notre hippodrome une capacité d'accueil pour les professionnels à 70 boxes. Alors, des boxes, mais aussi des zones d'accueil pour les LAD, garçons de voyage ? Voilà, alors ça, moi, je trouve que c'est très, très important de considérer les LAD et essayer de les choyer, surtout si on court de plus en plus en hiver. Donc, on aura un espace de 9 boxes, ensuite un endroit pour les LAD, 6 boxes, un endroit pour les LAD et 9 boxes à nouveau. Donc, comme ça, les LAD pourront se mettre à l'abri et essayer, à l'avenir, éventuellement pouvoir leur installer des petites télés et autres pour qu'ils puissent passer, eux aussi, un bon après-midi. En fait, tout est prévu pour accueillir des réunions PMU de galop sur le gazon et d'obstacles, bien sûr, sur le gazon pendant l'hiver, ce qui est rare en France, à part dans le Sud. Et oui, je pense que là, nous, on est vraiment installé au niveau de tout le câblage et puis les boxes maintenant, dans un futur proche, on pourrait éventuellement, effectivement, recevoir une réunion PMU, je pense. Une ou plusieurs en plat et en obstacle aussi. C'était encore plus difficile à trouver. Rendez-vous donc le 15 décembre pour l'étape, la dernière étape, ce n'est pas la finale, mais c'est la dernière étape, 15e nouvelle étape du Trophée National du Cross, avec aussi une petite surprise, le prix des Guédines. Le prix des Guédines, alors là, c'est une épreuve réservée aux pouliches AQPS de trois ans, qui bien souvent, qui bien souvent fait émerger vraiment une bonne pouliche, tant pour une carrière de course que pour une carrière de l'élevage. C'est le prix de Diane des AQPS. C'est le prix de Diane et qui a été repoussé, puisque les années précédentes, on se retrouvait bien souvent en concurrence avec le prix de l'avenir à Nantes. Et là, voilà, donc c'était bien repoussé au 15 décembre. On espère accueillir beaucoup de partantes. Eh bien super, rendez-vous le 15 décembre à Durtal, ça va être super.